Bonjour tout le monde, ici Christian. Je m'excuse pour ma voix. Depuis l'éclipse solaire que nous avons eue au Québec, on n'a pas seulement perdu le soleil pendant quelques minutes, moi j'ai complètement perdu la voix pendant quelques semaines, la raison pour laquelle je n'ai pas produit de vidéo dernièrement. Claude Barry est un des auditeurs de ma chaîne et avec des discussions personnelles, nous sommes devenus des amis. Et ici on peut voir Claude accompagné de sa fille dans son observatoire personnel au Québec. Je vais vous avouer que c'est un observatoire d'une très grande qualité avec des outils très performants. On peut voir ici son C14 qui pointait avec un filtre en lumière blanche le soleil lors de l'éclipse du 8 avril dernier. Tout à côté il y a un Lens et moi j'étais à l'opposé de l'observatoire sous son plein wave CDK14, une merveille comme instrument. On peut voir ici son observatoire avec la toiture fermée et ici un télescope d'une qualité impeccable qui vaut dans les 45 000 $ canadiens. Claude utilise souvent son plein wave pour capturer en monocôme et on peut voir ici un téléview avec une caméra couleur pour capturer les mêmes objets et pouvoir fusionner le tout. Claude a eu la gentillesse de m'inviter et j'ai vécu l'expérience avec lui chez lui et il m'a aussi donné la permission d'utiliser un de ses masters. On peut voir ici M51 qui va faire partie du projet collaboratif entre astronomes au Québec. On va aller chercher quelques centaines d'heures sur l'objet pour aller chercher des nuances dans toutes les sphères de photons possibles, autant en H-alpha, en RVB et ainsi de suite. Et moi je voulais vous présenter Gradient Correction de PixInsight d'une meilleure façon. Et j'ai déjà, comme je vous disais, je voulais traduire la documentation et c'est fait depuis quelques semaines déjà. Et vous allez avoir la possibilité d'utiliser un lien dans la description pour vous procurer la traduction que j'ai faite de la documentation. Et on peut regarder ensemble comment fonctionne cet excellent outil que je trouve bien meilleur que DBE, que je trouve meilleur que Graxpert, malgré que ces outils sont encore disponibles pour vous. La façon que le groupe de PixInsight suggère d'utiliser Gradient Correction, c'est de se créer un aperçu pour pouvoir mieux travailler avec les paramètres qu'on veut peaufiner sans avoir à réinitialiser le tout parce qu'un aperçu le fait automatiquement. Par la suite, comme base, on doit étirer notre aperçu en mode étendu. Donc on appuie sur la touche majuscule et on appuie sur le bouton de radioactif pour avoir une meilleure visibilité des petites nuances du dégradé. Si on se réfère au flux de travail de la page 7, on peut voir ici les techniques à utiliser pour pouvoir utiliser Grazing Correction selon les méthodes de procédure, les étapes qui devraient nous aider à ignorer notre retrait de dégradé. Donc la première chose à faire, c'est de prendre les valeurs par défaut que j'ai ici. Je vais en plus générer le masque pour vous montrer comment fonctionne le tout. On essaye avec la protection de la structure et on l'applique à notre aperçu. Et ici, on voit le masque qui a protégé l'objet. On n'a plus besoin de cette configuration et on peut faire avant et après pour notre aperçu. Moi, je trouve qu'ici, il y a une petite correction qui n'a pas été faite dans le bas à droite. Donc, je vais réinitialiser le tout et je vais enlever la structure de protection pour utiliser le modèle simplifié, pardon, avec le degré numéro 1. Et je vais voir le masque qui va être généré dans ce cas pour faire un deuxième essai. Comme je vous disais, on n'a pas besoin de réinitialiser le tout. On attend que le procédé se fasse. On peut l'analyser par la suite. Et voilà, je vais vous montrer le dégradé qui a été produit. On peut voir un dégradé de haut en gauche et on s'en va vers la droite. On a vraiment une belle correction qui est établie, mais il reste encore une petite pointe. Donc, je vais augmenter le niveau pour le niveau 2 dans ce cas-ci et on répète l'opération. C'est la façon de travailler avec Gradient Correction pour pouvoir peaufiner nos paramètres et avoir le résultat le plus adéquat possible pour l'appliquer à notre image principale. Ici, on a le modèle du deuxième degré qui donne un résultat vraiment très satisfaisant. On a un très bel équilibre tout partout sur notre capture. Une fois qu'on a découvert les bons paramètres, on élimine notre aperçu et on applique les valeurs à notre image de base. Oui, c'est vrai, j'ai oublié d'enlever le masque. Ce n'est pas grave. Ici, on devrait avoir le même masque. Exactement. On peut l'éliminer. Et on a notre correction qui nous donne des résultats vraiment emballants. Donc, on voit ici avant avec des pointes, des coins un petit peu plus foncés et on a le résultat. Par la suite, on peut vraiment travailler notre photo pour avoir un document final d'une grande qualité. Comme vous pouvez le voir ici, avec le plane wave, on a une qualité exceptionnelle pour le rendu en luminance, pardon, dans ce cas-ci. Pour comparer, moi, avec mon newton, je n'ai vraiment pas la qualité de capture d'un plane wave, mais on peut quand même faire des essais au niveau de la correction de dégradé. Donc, je vais me faire un aperçu que je vais réinitialiser ici. Je vais faire un étirement étendu pour pouvoir mieux voir les corrections qui devraient être appliquées à mon ensemble. Donc, ici, je réinitialise pour les valeurs par défaut et je l'applique à mon image. Donc, si je fais avant, après, je peux répéter l'opération pour voir le masque et l'appliquer à mon aperçu. Vous voyez ici qu'on a un petit coin qui a été protégé en haut à gauche, ce qui nous donne un résultat vraiment intéressant par les valeurs par défaut. Donc, je vais éliminer mon aperçu et l'appliquer à mon image en ne voulant pas voir le masque de protection. C'est inutile. Donc, on a ici avant, après. On voit quand même une petite nuance. J'espère que YouTube va vous donner la possibilité de voir les différences. Et, dans mon cas, c'est le master que j'ai pu créer avec presque 8 heures d'hydrogène alpha qui donnait une image vraiment intéressante pour la qualité de télescope que j'ai. Donc, je vous recommande fortement de prendre le temps de lire la documentation et de prendre le temps d'investir si vous avez des nébuleuses très sombres. C'est l'outil idéal pour pouvoir enlever nos dégradés de pollution lumineuse. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.